Salut, aujourd'hui on va parler de l'évolution de la pratique photo et comment moi ça m'est arrivé en plein dans la tronche d'un seul coup. Alors en fait c'était pendant un week-end à Bruxelles, un petit week-end, j'étais rendre visite à ma soeur, en fait j'étais aller à une soirée à Bruxelles et c'était l'occasion pour aller voir ma petite soeur qui habite là-bas, bref. On s'est baladé avec ma petite soeur pendant 5-6 heures dans Bruxelles l'après-midi, au 3-4 heures peut-être, enfin on a fait un bon tour et une des premières évolutions de ma photo, je m'en suis rendu compte en fait qu'en rentrant, c'est que j'ai pris très peu de photos. C'était une super belle journée, genre j'y boulais, donc on a eu de la grêle, on a eu de la pluie, on avait des super beaux nuages dans le ciel, il y avait des rayons de soleil qui passaient, enfin c'était vraiment super beau. On a vraiment fait un grand tour, donc on est passé dans plein de super endroits et au final j'avais fait une trentaine de photos, quelque chose comme ça. J'étais un petit peu étonné mais en fait, à bien y réfléchir, je pense que ma pratique photo commence à évoluer. Au départ avec mon réflexe, je ne savais pas trop quoi prendre, donc je prenais vraiment plein de photos, voilà bêtement vous savez, ça c'est sympa, c'est joli, je vais prendre une photo, ça c'est bien, je vais prendre une photo. Et on se retrouve à la fin avec 100 ou 150 photos pour une sortie comme ça de quelques heures. Et après on se dit, puisque j'ai pris beaucoup de photos, je vais en avoir quelques-unes qui sont bien, et effectivement quand on le trie, quand on fait le tri, on en retrouve quelques-unes qui sont bien dans le tas. Et c'est à peu près la façon dont je faisais des photos depuis que j'ai mon réflexe, donc depuis un an et demi maintenant, bientôt un an et demi. Et là, vraiment j'étais étonné, et j'étais d'autant plus étonné qu'après avoir fait le tri, j'en ai quand même gardé 10 des photos. Et habituellement, sur les 150 que je fais, je vais en garder au final une quinzaine. Là j'en ai fait 30 et j'en ai gardé 10. Donc je pense qu'en fait, je commence à avoir une idée des photos que j'aime bien, avant d'appuyer sur le déclencheur. Et donc je me dis, là, ici oui, certes c'est un joli truc, mais la lumière n'est pas bonne, ou ça, ça va être complètement dans l'ombre. Et ça, ça vient en fait à force de trier ces photos sur l'ordinateur, de les retoucher, de se dire, bah celle-là, vraiment j'ai adoré quand j'ai déclenché, mais il n'y a pas moyen, je n'arrive pas à en sortir quelque chose dans Lightroom, donc finalement je la jette à la poubelle. Je pense que c'est quelque chose qui ne vous viendra pas si vous ne faites pas de tri dans vos photos. Si vous regardez systématiquement toutes vos photos, que vous ne les retouchez pas, vous n'allez pas forcément avoir cette espèce de sens où vous allez vous dire ça, ce n'était pas des conditions idéales pour faire cette photo. Donc je me retrouve à me dire, faire des réflexions idiotes du genre, bah là on est dans une ville, mais il est midi, donc le soleil cogne, ça fait des ombres très dures. Et finalement c'est très difficile. Voilà, pareil, un petit peu plus tard, le week-end suivant, on a été avec ma femme dans une nouvelle ville où on n'était pas encore allé aux Pays-Bas et j'ai pris zéro photo, vraiment zéro, parce que c'était des conditions que j'avais déjà rencontrées dans d'autres villes où j'avais déjà pris des photos et toutes les photos étaient bonnes achetées parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'extraordinaire. Donc voilà, ça évolue et je trouve que c'est une bonne chose, en tout cas moi ça me fait du bien parce que ça fait moins de boulot devant l'ordinateur derrière, donc c'est tant mieux. Alors ensuite on va passer sur l'ordinateur parce que c'est sur la page Facebook, je commence à partager un petit peu. Au fait si vous n'y êtes pas, allez faire un tour sur la page Facebook, c'est mon petit réflexe, le lien est dans la description sous la vidéo. On s'échange des photos, on discute, c'est vraiment sympa. Et donc c'est une des premières fois où je partageais aussi mes photos. Et j'ai partagé 4 photos de Bruxelles sur les 10 que j'ai retenues. Et ce qui est drôle aussi c'est de voir que maintenant que vous êtes quand même suffisamment nombreux, vous êtes 334 personnes là à l'heure maintenant, 334 personnes à avoir mis un pouce sur votre page Facebook, c'est marrant de voir que en fait les photos que je préfère ne sont pas forcément les photos que vous préférez. Et ça apporte un autre regard je trouve sur les photos par exemple. Si on regarde le nombre de likes sur chaque photo, celle-ci qui est en noir et blanc, elle a 34 likes, photos d'architecture. Celle-là, elle en a 6. Celle-là, elle en a 13. Et celle-là, elle en a 30. Et vous ne devinerez jamais laquelle est ma préférée dans toutes celles-là. Si je fais mon classement, ma préférée c'est celle-là. Ma suivante c'est celle-là. Donc vraiment les deux qui ont eu le moins de likes, c'est les deux que je préfère personnellement. Et ensuite je pense que c'est celle-là. Et au final, cette photo d'architecture en noir et blanc. Qui est bien aussi, parce que ça fait partie des 4 meilleures que j'ai gardées sur les 30. Mais n'empêche, c'est celle que j'aime le moins dans ces 4-là et c'est celle que vous avez aimé le plus. Donc c'est vraiment rigolo. Après évidemment je lis tous les commentaires et ça apporte aussi pas mal d'éclairage. Et notamment, jusqu'à présent les commentaires c'était « Ah, chouette photo, c'est sympa, etc. » Bon, ça fait toujours du bien. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des critiques constructives. Et je commence à en avoir. Il y a des personnes qui commencent à oser mettre des critiques et tout ça. Et ça c'est vraiment super parce que ça permet de progresser. Par exemple, cette photo-là, j'ai essayé forcément de faire une espèce de symétrie. De faire une bonne symétrie à l'intérieur de la photo. Et je pense que ça se voit pas mal. Par contre, il y a une personne qui m'a fait une petite remarque en me disant que ça lui sautait aux yeux que les marches ici ne sont pas droites. Elles ne sont effectivement pas tout à fait parallèles par rapport au sol. Et ici, c'est exactement la même chose en haut. Tout est un petit peu décalé sur le côté. Et c'est quelque chose que je n'avais pas fait attention personnellement. Et maintenant, effectivement, qu'il me dit « Je le vois. » Je sais que la prochaine fois qu'il y a une photo de ce type-là, je vais vraiment essayer de regarder toutes les lignes et pas uniquement les lignes verticales, par exemple. Pour vraiment remettre les choses exactement comme il faut. Donc voilà, je vais progresser aussi grâce à ça. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup aimée notamment parce qu'il y a eu vraiment un gros boulot de retouche là-dessus. Ça paraît idiot, mais ça ne ressemblait vraiment pas du tout à ça quand j'ai pris la photo. Et il y a vraiment eu pas mal de travail à faire. Et j'aime beaucoup l'espèce de dualité entre le message ici « Si le diable existe, le palais de justice est une de ses demeures. » Et en bas, un petit cœur A plus A de deux amoureux qui se sont dit qu'ils allaient mettre un cœur quelque part sur un mur du palais de justice. Donc voilà, bref. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Et on va arriver... Alors celle-là, très chouette aussi. Ça pareil, une fois qu'il y a des commentaires, on commence à se rendre compte de certaines choses. J'aimais bien la photo sans trop savoir expliquer pourquoi. Et des personnes m'ont fait remarquer qu'il y avait des alternances de tons et de couleurs qui sont assez sympas. Et notamment, la couleur du ciel se retrouve dans le haut du building et le bas du building a la couleur du nuage. Et c'est vraiment marrant de voir que c'est inversé. C'est-à-dire que le haut du building ressort très fort sur le nuage gris, alors que le bas du building gris ressort fort sur le ciel blanc, jaune, orangé. Et ça fait un peu yin-yang. Et en fait, c'est vraiment un effet que j'aime beaucoup. Je ne sais pas trop à quoi c'était dû, mais en tout cas, c'était beau, donc j'ai voulu prendre la photo. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est donc ma photo préférée, celle-là. Et pour ça, on va aller dans Lightroom. Non, en fait, on ne va pas aller dans Lightroom tout de suite. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. En fait, je voulais prendre une photo un peu symétrique comme celle de l'autre côté, qui a été prise là-bas, en fait, l'autre. Et il y a ce bonhomme qui commence à descendre, probablement un juge ou un avocat, parce qu'il est tout en tenue, etc. Et je me suis dit qu'il fallait vite que je prenne la photo. Donc, j'ai pris la photo avec le type, et j'en ai pris deux. J'en ai pris une d'abord ici, où il est en haut des marches. Et là, il y a la lumière qui crée une ombre, un grand ombre comme ça. Et ensuite, l'autre, je l'ai fait partir. Oula, il est lui dans le halo de lumière, en fait. Mais du coup, son ombre, on la voit moins. Et personnellement, il y avait déjà une décision à essayer de prendre là-dessus. Laquelle est la plus sympa, laquelle je préfère ? Moi, personnellement, je préférais celle où il est dans la lumière, là, ici. Parce qu'il est moins central dans l'image, mais on le repère quand même. Alors que sur l'autre photo, je vais peut-être ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, on va faire comme ça. Alors que sur cette photo-là, il est beaucoup plus central dans l'image. Et il prend presque trop d'importance. Moi, j'avais plutôt envie d'un bonhomme qui part un peu la tête basse, comme ça. Enfin, ça me plaisait mieux. Ensuite, donc ça, c'était déjà un premier débat. Laquelle je préfère ? Celle où il est en haut avec la grande ombre ou celle où il est au milieu, mais il n'y a plus la grande ombre, mais en même temps, il est sur le halo de lumière. Ensuite, il y a la question du cadrage. Alors, les deux ont un cadrage différent. Celle-ci, elle a un cadrage beaucoup plus serré, mais vertical. Donc, un peu comme l'autre cadrage de la photo noir et blanc. Et voilà, je ne sais pas trop ce que ça évoque. C'est un cadrage plus naturel parce que c'était format A4 normal. Enfin, voilà. Et pour l'autre, j'ai voulu être un peu plus créatif et j'ai voulu laisser plus d'espace en haut et surtout beaucoup plus d'espace en bas, en dessous des escaliers ici. Et je pense que ça laisse vraiment de l'espace. Le bonhomme, il a l'air beaucoup plus perdu encore dans son univers. Et c'est ça qui me plaisait. C'est pour ça que j'ai vraiment allongé la photo et j'ai laissé beaucoup d'espace en bas. Et ça, ça me plaisait bien. Et dernière chose, il fallait savoir si je la mettais en noir et blanc ou en couleur. Sur la noir et blanc, ça rend pas mal. Il y a quand même une atmosphère qui rend pas trop mal. On se focalise pas mal sur les lumières, du coup. Mais en couleur, je trouvais que c'était pas mal parce qu'on avait des teintes de couleurs vraiment très bizarres. C'est-à-dire que là, ici, les couleurs sont toutes jaunes parce que c'est le peu de lumière qui rentrait à l'intérieur qui se réverbère contre toute la structure. Et c'est des pierres de couleur jaune. Donc voilà, ça fait ça. Et là, au milieu, on a une espèce de grand cercle bleu qui vient d'une grande fenêtre qui est derrière moi, qui éclaire avec la lumière de l'extérieur. Et j'aimais bien, j'aimais vraiment beaucoup cette différence de couleurs. Sachant qu'au niveau du bonhomme et tout ça, il n'y a pas vraiment de couleurs. Donc on garde le côté un peu noir et blanc, entre guillemets. Mais j'aimais bien, je trouvais que c'était pas trop trop perturbant. Et ça focalise l'attention justement sur le centre de l'image, sur l'escalier d'où le bonhomme descend et beaucoup moins sur le bonhomme. Et je voulais pas trop me focaliser sur le bonhomme. Enfin, en tout cas, voilà, ça c'était un peu mon ressenti. Et donc j'ai partagé un petit peu cette photo et la photo en noir et blanc sur Facebook. Et encore une fois, vous avez été à l'écrasante majorité à dire que vous préfériez celle en noir et blanc plutôt que celle en couleur. Alors bon, c'est pas tout à fait juste parce que le cadrage est différent, la place du bonhomme est différente et la couleur est différente. Mais il n'empêche, globalement, vous préfériez plus le noir et blanc. Et voilà, je trouve ça... Comment dire ? Ça m'a remis un petit peu en question mon opinion et je ne sais plus vraiment maintenant dire laquelle je préfère. Mais voilà, je crois que je suis arrivé dans une de ces situations que je n'avais jamais rencontré encore où j'ai deux photos de la même chose et je ne sais pas décider laquelle des deux je préfère et je vais peut-être garder les deux. Alors qu'habituellement, quand j'ai trois, quatre photos de la même chose, je fais en sorte d'en garder qu'une seule à la fin. Pas la peine de garder plusieurs fois les mêmes photos. Mais là, vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Donc voilà. Dernière chose, voilà un bon exemple de l'utilisation de l'ultra grand-angle à ouverture maximale. Si je n'avais pas eu un f2.8 ici, je n'aurais pas pu prendre une photo de ce type-là si on regarde un petit peu les exifs. Je les ai ou pas les exifs là-dessus ? Ah, je ne les ai peut-être plus. Pourquoi ils ne sont plus là ? Ah ah ah, ben non, je ne les ai peut-être plus ici. Alors attendez, je vais les retrouver là-dedans. Il est où ? Voilà. Donc je l'ai prise à f2.8. À 1 vingtième de seconde, ISO 800. Donc ISO 800, comme vous le savez, c'est le maximum auquel je pousse mon appareil pour vraiment pouvoir quand même avoir de la matière et pouvoir travailler un peu sous l'ightroom derrière. F2.8, c'est l'ouverture maximale de mon ultra grand-angle. J'ai prise à 11 mm cette photo. Et temps de pose, 1 vingtième de seconde. Donc vous voyez qu'on est vraiment à la limite de tout. Si j'avais eu un f4, f4.5, quelque chose comme ça, je n'aurais pas pu prendre cette photo. Voilà. Donc pour moi, ça c'est un des intérêts d'avoir un ultra grand-angle qui ouvre grand. Voilà. C'était un petit peu une petite discussion comme ça, sans trop de prétention, pour vous expliquer un petit peu que j'ai l'impression que ça commence à évoluer un peu ma pratique photo. Globalement, je déclenche moins. Je déclenche mieux, j'ai l'impression. En tout cas à mon goût. Et je commence à avoir des conflits internes entre plusieurs photos. Et je suis très très content que vous soyez aussi nombreux sur la page Facebook et que vous commenciez à critiquer un peu mes photos, à me dire ce que vous trouvez mal, ce que vous trouvez bien, comment améliorer, comme j'essaye un petit peu de faire sur vos photos aussi quand vous les partagez. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook ou ailleurs, comme vous voulez. Et puis à une prochaine vidéo. Ciao.